Bonjour à tous, comment ça roule à cette heure-ci ? Et bien plutôt bien dans la moitié nord du pays, vous le voyez. On va passer au sud de Tours, dans le secteur de Châtellerault, où un accident s'est produit sur l'A10. Un accident sur voie de gauche, résultat, il impacte les deux sens de circulation, en direction du sud comme en direction du nord. On passe plus au sud de l'A10, entre Bordeaux et Poitiers, où vous avez encore deux zones de ralentissement. Et puis en direction du sud, en direction de l'agglomération bordelaise, sur cette autoroute A10, ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure, où on avait plus d'une heure de ralentissement. Et si vous venez de l'Espagne, sur l'A63, en direction de Bordeaux, sachez que juste après la frontière espagnole, vous avez une bonne vingtaine de minutes de ralentissement. On passe à la vallée du Rhône, sur l'A7, en direction de la Méditerranée. Toujours un peu de monde, mais regardez, ça s'est inversé par rapport à tout à l'heure. C'est désormais dans le sens dit des retours en direction du nord, direction Lyon et Paris, que c'est le plus difficile. On passe à l'arc méditerranéen, pour vous qui roulez peut-être sur l'A61, en direction de la Méditerranée. C'est toujours bien chargé. Et puis sur l'A9, en direction de l'Espagne, c'est toujours le secteur de Narbonne qui reste le plus encombré. Si vous quittez l'Espagne en direction du nord, en revanche, ça se passe bien dans l'ensemble, simplement un petit peu d'attente après la frontière espagnole. On termine avec les prévisions pour demain dimanche. Vous le voyez, ce sera orange dans le sens des retours et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.